Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal avec une tendance qui semble vouloir changer puisqu'après avoir évolué ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et bien on ouvre au dessus alors il n'y a pas gap ce matin puisque hier nous avons un plus haut ici à 8092.82 et nous ouvrons ce matin à 8092.45 donc on vient juste sur la zone ici de points hauts la zone des 8092 était déjà une zone horizontale identifiée comme étant comme pouvant donner des points de retournement on l'a bien vu ici ces deux derniers jours avec des retournements cette zone s'est imposée comme résistance il semblerait que cette zone s'impose comme support ce matin donc pour l'instant on est sur un potentiel signal de retournement et lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe nous avons ici une dynamique de baisse d'accord nous remontons ici sur cette phase on redescend sur le même niveau alors 7.975 c'était un niveau qu'il fallait surveiller en cas de cassure de cette fameuse zone des 8024 points et là on remonte et on casse le point haut intermédiaire que nous avons entre ces deux plus bas donc on serait sur un double bottom double bottom dont l'objectif pourrait nous ramener ici proche sur des niveaux proches des 8215 points donc ça va être un signal à surveiller on sera plus ce soir avec notamment l'évolution des volumes et voir un petit peu si on parvient à clôturer ici au delà de cette zone mais on est potentiellement sur une phase de retournement au niveau des indicateurs techniques et bien on est sur une dynamique qui reprend un petit peu la hausse au sens des histogrammes du macd c'est neutre au niveau du rsi et c'est assez stable au niveau de l'évolution des volumes donc par rapport je dirais à cela et bien c'est une éventuelle rupture de la zone des 8145 points qui viendrait confirmer bien ce retournement de tendance au niveau du palmarès des valeurs nous avons quelques belles hausses ce matin au moment où j'effectue cette analyse le cac 40 gagne 1,07% société générale donc leader du cac et gagne 4,3% suivi d'harcelor mitale plus 2,74 renault veolia environnement et total énergie sont actuellement sur des hausses légèrement inférieures à 2% au niveau des plus fortes baisses on n'en avons que deux valeurs dans le rouge stellantis qui est donc à moins 0,79% et eden red moins 0,27% sanofi orange et hermès sont sur les valeurs qui gagnent le moins actuellement mais reste toutefois dans le vert on peut noter un luxe plutôt mal positionné dans ce classement actuellement donc concernant ce retournement il est lié aux dernières déclarations de la banque centrale européenne qui a entrouvert la porte à une baisse des taux dès le mois de juin donc on est ici effectivement sur un retournement et lorsque l'on regarde un petit peu les statistiques eh bien que nous avons eu ce matin cela va dans ce sens on constate d'ailleurs dans la matinée une baisse de la paire de devises euro dollar enfin la baisse de l'euro et cela est lié aussi à l'évolution eh bien des de l'inflation puisque nous avons eu des chiffres de l'inflation ce matin en allemagne et en france et donc les chiffres de l'inflation et bien nous indique que nous sommes assez proches de la cible des 2% puisque nous sommes à 2,3% en france en rythme annuel et 2,2% en allemagne ce sont les deux principales économies de la zone euro ce qui laisse à penser qu'une baisse des taux eh bien est tout à fait possible vu que nous sommes proches de la barre des 2% donc cela pourrait bien effectivement impulser un mouvement haussier la zone des 8145 points eh bien nous donnerait un signal de retournement un peu plus fort là pour l'instant nous n'avons cassé que des points hauts intermédiaires la zone ici des 8092 points la zone des 8024 a été bien attaqué mais a provoqué à chaque fois des remontées assez fortes donc on voit ici que cette zone a été solide je rappelle qu'il s'agit du premier retracement de fibonacci par rapport ici à l'intégralité de cette dynamique donc il ya bien sorti ici de cette tendance mais pour l'instant d'un point de vue un peu plus moyen terme on reste sur un biais neutre et le fait de repasser ici au delà des 8145 points eh bien nous remettra en perspective la rupture ici de la zone et 8215 et donc dans la foulée l'inscription de nouveaux pluraux historiques sur l'indice cac40 en absence de cassure haussière de cette zone et 8145 points on serait d'un point de vue intraday sur une zone redevenue neutre puisque nous avons cassure ici la moyenne mobile 20 exponentielle à la hausse après de multiples contacts ici sur la bande de bollinger inférieure si les cours revenaient ici sous cette zone et 8092 points et clôturé sous cette zone eh bien on resterait dans un biais baissier avec ici un rebond qui serait essentiellement technique mais qui correspondrait à un faux signal et donc on serait vigilant quant à une rupture ici la zone des 7975 points voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui d'un point de vue macroéconomique donc je vous ai énoncé la plupart des chiffres qui ont été diffusés ce matin en plus de celui ci nous avons évolution du PIB en grande bretagne qui en rythme mensuel eh bien c'est évalu à 0,1% en rythme annuel on est sur des niveaux d'équilibre donc on a eu les chiffres de l'inflation en allemagne les chiffres de l'inflation en france et il n'y aura pas de statistiques majeures cet après-midi du côté des états unis donc on pourrait comme ça terminer en roue libre sur une un petit mouvement haussier donc on va surveiller cette zone des 8092 points puisque en repassant cette zone eh bien on commencera à valider justement l'émergence de ce rebond voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui je souhaite de passer une très bonne séance on se retrouve cet après-midi sur bfm business et dès ce soir pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com 3 5 6 7 8 8 8 8 8 9 10 9 9 10 10 10 11 Sous-titrage ST' 501